Le gravel c'est cool, c'est vraiment à la mode, on voit partout des cyclistes profiter en pleine nature avec leur vélo de gravel. Mais aujourd'hui on va voir ensemble 5 astuces pour vraiment choisir votre premier vélo de gravel. Allez, on y va ! Premièrement, carbone, aluminium ou voire même acier. Bon, finalement, à prix égal, un vélo en carbone, un cadre en carbone sera plus léger qu'un vélo en aluminium et en acier. Mais la vitesse a quand même moins d'importance en gravel que sur la route. Donc si vous avez un vélo légèrement plus lourd, vous irez légèrement moins vite. Mais finalement, en gravel, quand on est au milieu de la nature, la vitesse n'est pas vraiment importante. Deuxièmement, si vous avez un vélo très haut de gamme, très en carbone, justement, le nombre d'impact que vous allez prendre au fur et à mesure de vos sorties en roulant dans des pierres va peut-être vous embêter mentalement. Finalement, avec un vélo un peu moins haut de gamme, en acier ou en aluminium, ça peut faire largement le boulot. Deuxième point, est-ce que vous préférez un vélo plutôt race ou plutôt aventure ? La grande différence entre les deux, ça va être les capacités, la polyvalence des vélos. Un vélo plutôt aventure aura des passages de roues beaucoup plus larges et des systèmes de fixation pour d'éventuels bagages. Au niveau de la géométrie aussi, il sera un peu plus court de l'arrière pour avoir un vélo un peu plus joueur et une fourche un peu plus ouverte vers l'avant pour avoir des capacités de franchissement supérieures. Sur un vélo de race, c'est un vélo qui est vraiment prévu pour aller très vite. Vous aurez des dégagements pour les pneus un peu plus étroits. Vous serez souvent limité entre 40 et 45 mm. Et vous aurez une géométrie un peu plus route. Simple conseil, si vous êtes un routier et que vous voulez vraiment avoir quelque chose qui se rapproche le plus possible de votre vélo de route en performance et en position, je vous conseille le vélo de race. Si vous ne savez pas trop et que vous voulez vous laisser beaucoup de possibilités au niveau de votre pratique, un vélo aventure sera parfait. Et en plus de ça, le vélo aventure, ça ne vous empêchera pas d'aller faire des courses de gravel avec si vous en avez envie. Troisième point, vous êtes plutôt monoplateau. Ou double plateau. Bon, finalement, là, sur ce côté-là, il n'y a pas de mauvaise réponse. Les deux existent et se varient très bien, se côtoient très bien sur toutes les marques de vélo et sur tous les modèles. Ça va être plus une question de choix. Moi, de mon côté, je préférerais le monovitesse car moins de pièces mécaniques qui bougent sur le vélo et une utilisation plus simplifiée. En gravel, on a tendance à rouler quand même dans des endroits avec pas mal de débris sur la route, pas mal de boue, de poussière. D'avoir une transmission le plus simple possible, ça vous enlèvera des problèmes potentiels. Question freins, maintenant, vous allez avoir le choix entre des freins hydrauliques à 100%, des freins hydrauliques et mécaniques. Ça, ce sont des systèmes qui existent avec des petits réservoirs hydrauliques sur l'étrier de freins et des freins à disque, à câbles directement. Honnêtement, à choisir, moi, je préfère vraiment l'hydraulique. L'hydraulique sera un peu plus puissant. Ça permettra d'économiser vos mains et notamment sur les gros freinages lorsque vous avez un terrain un peu accidenté. Ça assurera un freinage constant et des belles performances au niveau des freinages. Des freins à disque mécaniques, ça va être moins onéreux. Vous allez en trouver sur les vélos d'entrée de gamme et de moyenne gamme. C'est un peu plus dur au niveau de la pression sur les doigts. Après, ça reste en fonction de votre budget, bien sûr. On continue dans la technologie, notamment avec le choix entre une transmission mécanique ou une transmission à commande électrique. Encore une fois, c'est une question de choix et il n'y a pas de mauvaise réponse. Une transmission mécanique, ça vous permettra d'aller absolument n'importe où, de rouler pendant le nombre de kilomètres que vous souhaitez avec juste un câble de rechange dans votre petite sacoche. Une transmission électrique, ça sera beaucoup plus souple à utiliser et clairement, c'est quelque chose qui devient de plus en plus courant sur les vélos neufs. C'est beaucoup plus agréable à rouler. Par contre, si vous êtes au milieu de la pampa complètement perdue avec le dérailleur, avec une batterie complètement déchargée, vous pouvez avoir un problème potentiel. Donc, suivant vos sorties, envisagez soit du mécanique, soit de l'électrique. C'est une question de choix, encore une fois, mais il n'y a pas de mauvaise réponse. Dernier point maintenant, un vélo neuf ou un vélo d'occasion ? Vous avez tout un tas de sites internet qui proposent des vélos d'occasion et tout un tas de sites internet et de magasins qui proposent des vélos neufs. La différence, ce qu'il faut voir en ce moment, parce que le gravel, c'est une pratique nouvelle et globalement moins répandue que la pratique sur route, vous pouvez trouver de très bonnes affaires d'occasion. Des gens qui se sont essayés au gravel, mais qui n'ont pas voulu continuer dans la pratique et là, qui peuvent revendre des vélos d'occasion en très bon état avec peu de kilomètres. L'important est de vérifier le nombre de kilomètres car lorsqu'on roule dans la boue, dans les chemins très cassants avec pas mal de poussière, ça va plus user le vélo que lorsque vous faites des kilomètres sur la route. Donc, un vélo à 5 000, 10 000 kilomètres de gravel correspondra à un vélo qui a beaucoup plus de kilomètres sur route. Donc, attention de ce côté-là. Attention aussi à la transmission qui va s'user beaucoup plus vite. Après, sur les vélos neufs, vous avez des entrées de gamme chez toutes les marques qui sont quand même plutôt correctes. Donc, à voir un peu ce que vous recherchez. L'important est de trouver le meilleur vélo qui correspond à votre budget pour pouvoir essayer la pratique dans un premier temps et vraiment vous orienter sur le type de pratique que vous voulez faire avec votre vélo de gravel. Et voilà, maintenant, vous êtes prêt à acheter votre premier vélo de gravel. J'espère que vous avez fait un beau choix et qu'il vous plaira énormément au niveau couleur, au niveau forme parce que c'est vraiment le plus important. Un vélo qui vous plaît vous permettra d'aller beaucoup plus loin. Dans tous les cas, moi, je vous dis à bientôt sur G7 en français pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao !